Né le 25 octobre 1952, Aboudoulaï Biotchané est un économiste, entrepreneur et homme politique béninois. Après son baccalauréat en 1972, il poursuit ses études en France à l'université de Dijon où il sera diplômé d'une maîtrise en sciences économiques. A 27 ans, il fait son entrée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à Cotonou au Bénin, où il occupe le poste d'économiste pour finir chef de service des études de la Banque. En mai 1998, alors qu'il est directeur des études de la BCAO, le président Mathieu Kerikou l'appelle au Bénin pour s'occuper du portefeuille ministériel de l'économie et des finances, comme son père l'avait fait juste dans les années 1960. Son mandat ministériel a été marqué par l'assainissement des finances publiques et la remise du pays sur le chemin de la croissance. Le 10 janvier 2002, il est désigné par le directeur général du Fonds monétaire international, Horst Kohler, au poste de directeur afrique de cette institution à Washington. Il est nommé en janvier 2008 par la conférence des chefs d'État de l'UMOA à la présidence de la Banque ouest africaine de développement pour succéder à son ancien président, Thomas Bonillaï, actuel président de la République du Bénin. Le 4 janvier 2011, il annonce sa candidature aux élections présidentielles qui se tiendront le 6 mars 2011. Sa candidature suscite de vives passions tant chez ses partisans que chez ses adversaires. Après une campagne reconnue comme dynamique, il se retrouve en troisième position sur fond d'incertitude quant à la liste électorale utilisée. Docteur Honoris Kosa du réseau des universités des sciences et technologies des pays d'Afrique au sud du Sahara, Il a publié aux éditions Le Armatant, le livre dont le titre est « Lutter contre la corruption, un impératif pour le développement du Bénin dans l'économie mondiale ».